Bonsoir Jean-Michel, comment allez-vous ? Bonsoir tout le monde. Vous avez fait vos courses ? Oui, bien sûr. Regardez, installez votre petit matériel. Voilà, des crêpes en vêtue en voilà. Les crêpes Jean-Michel, déjà vous en avez mangé cette semaine ? Un paquet, oui. Un paquet ? Bien sûr, je te mange par quatre. Parce que c'est bon pour la santé ? C'est un des meilleurs produits de la pâtisserie française, parce que c'est classé dans la pâtisserie française. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mélange de farine et d'eau à la base. Alors, on peut utiliser toutes les farines. Là, j'ai pris de la farine de sarrasin. J'aurais pu prendre de la farine de soja. Dans les pays asiatiques, on utilise farine de riz, farine de soja. On mélange avec de l'eau et on fait une crêpe qui n'est pas forcément sucrée, mais qui est une crêpe à la façon asiatique. Nous, en France, on a pris l'habitude de les mélanger classiquement avec des œufs, avec du lait, avec du beurre, avec de la vanille. Pour certains, même avec de la bière, d'autres avec des alcools. Et en fait, c'est un produit extrêmement sain. D'abord, parce que c'est un produit qui est léger. Vraiment ? Oui, c'est une crêpe épaisse que j'ai achetée en supermarché. Ça, c'est des crêpes fraîches. Entre 30 et 60 grammes. Et c'est l'équivalent, grosso modo, d'un pain légèrement sucré, quand on met du sucre, légèrement alcoolisé, si on met de l'alcool. Il faut rappeler que le mot crêpe ne signifie rien en lui-même. C'est la façon de le cuire qui donne la crêpe. C'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quelle farine, n'importe quel type d'eau ou d'ingrédients. C'est le fait de la cuire en couche très, très mince qui donne le nom de crêpe. Vous en avez envie, là. Ah ben non, je voyais des images. Je me demandais ce que c'était. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté ? Parce qu'il y a différentes crêpes. Alors, les crêpes qu'on connaît les plus classiques, c'est les crêpes sucrées. Donc, c'est de la farine de froment en général, c'est-à-dire de la farine blanche. Et ça donne cet aspect un peu jauné, parce qu'il y a souvent un peu d'œuf, un peu de sucre à l'intérieur. Et puis, les crêpes bretonnes sont faites en général avec du sarrasin. Alors, c'est des galettes. Donc, c'est de la farine de sarrasin mélangée avec de l'eau. Et après, on les garnit au choix avec du sucre ou avec des produits salés. Mais ça reste un produit quasiment régime. Même si on met œuf, jambon, fromage, une complète, ça reste raisonnable. Le calcul, c'est qu'en fait, quand vous regardez une crêpe et que vous avez mis un œuf, du fromage et une tranche de charcuterie maigre, vous arrivez à 400-450 calories, ce qui reste quand même un produit quasiment dans les zones diététiques. Et c'est ça qui fait de la peine. Dans les zones diététiques. Oui, dans les zones diététiques. Les zones souples un peu, non ? Non, non, pas du tout. C'est pas frit. C'est pas vrai, il n'y a pas de gras. Mais bien sûr, un repas de régime fait avec une crêpe complète et une crêpe sucrée, je vois une connaisseuse. Les deux crêpes, c'est bon ? Mais bien sûr, ça marche très très bien. Et pour vous montrer que les crêpes... Mais si l'hiver n'a pas dû manger beaucoup de crêpes, il vaut mieux manger des crêpes qu'autre chose. Et pour vous montrer, il y a d'autres produits qu'on peut trouver, ça s'appelle les crumpets. C'est une autre façon de faire les crêpes, un peu comme les blinis, où là, on va mettre du levain et on va faire gonfler le produit. Mais ça, c'est un des produits les plus diététiques dans les produits originaux. Pardon, excusez-moi, mais... C'est pas grave. C'est ça, on grille ça, on met du peur et de la confiture. C'est 80 calories environ chaque pièce. C'est vraiment intéressant, mais on ne les trouve pas partout. Il vaut mieux ça que du pain blanc de la baguette, par exemple ? Quasiment, oui. Ah, quasiment ? Oui ou non ? J'ai besoin d'une réponse, c'est le genre. C'est mieux que la baguette, à la limite, je dirais. Ah ouais ? Voilà, c'est mieux que la baguette. Mais après, j'en ai envie, comme à l'accoutumée. Patrick est sceptique. Non, mais Patrick est sceptique dès que je parle de diététique tout court. Pas du tout. Pas du tout, mais du tout, j'écoute. C'est un de vos meilleurs élèves. Et après, je me suis dit, bon, j'adore m'amuser avec les produits et les supermarchés, donc j'ai été voir les crêpes, vous savez, fourre au chocolat. Ça, c'est pour les enfants, c'est... C'est vraiment un... Non, mais je vais vous montrer clairement la différence, c'est-à-dire que je joue à cette décomposition, voilà. Oui. Voilà la crêpe qui est vendue pour les enfants, vous la voyez. Elle est mince comme un papier à cigarette. Voilà, une crêpe un peu épaisse, certes, mais celle-là est mince. J'ai regardé la composition des trois produits et j'ai pris un produit de marque, un produit très bas de gamme et un produit intermédiaire. En fait, la... C'est dégoûtant. Voilà, merci de l'avoir fait pour moi. La crêpe est toujours la même, elle est relativement bien composée, c'est la partie chocolat, où ça dérape complètement, parce que c'est pas vraiment du chocolat, c'est une pâte de chocolat qui est faite avec du sucre, de la graisse, du lait. Et de temps en temps, on met les frais en évidence sur la partie crêpe, mais dans la partie chocolat, il n'y a pas ça. Alors, ça dépanne les mamans, mais quelque part, je trouve que c'est tellement facile d'en faire une trentaine et de les resservir ce trois jours, qu'on ne devrait pas s'en priver, n'est-ce pas, Babette ? Oui. Ben non, mais arrêtez de culpabiliser. Moi, ils ont eu ça très longtemps. Ça fait pas de moi une feignasse non plus, ils aiment ça. Ils aiment ça, mais c'est pas vraiment... Ça pèse très peu, regardez, c'est assez léger. On compte en moyenne 150 calories pour un petit machin comme ça. Mais regardez comme c'est sympathique. Je les ai achetés dans un supermarché qui les faisait sur le moment. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé que c'était un bouleversement de tendance, d'ailleurs, en ce moment. C'est-à-dire que le préparer... Attention au mot, un bouleversement de tendance ? Oui, mais oui, mais oui, parce qu'on a été une génération élevée dans une génération où on mangeait des plats préparés, des choses toutes faites, depuis la petite crêpe fendus aux fourrées aux champignons, jusqu'aux trucs très élaborés d'aujourd'hui. Et là, j'ai l'impression qu'on revient à des choses qui sont pas faites maison, mais qui font faites sur le moment, qui restaurent le goût de l'artisanat. C'est plutôt pas...